Hier lundi après avoir été à Dar Salaam sur invitation de son homologue Daesh Sulu Hassani. On en parle dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Kinshasa était sous la pluie hier lundi. La pluie qui s'est abattue a causé plusieurs dégâts matériels. Les routes et quartiers impraticables par manque d'urbanisation. La population a eu du mal à vaquer à ses occupations. On en parle avec Emmanuel la commissaire. Il a plu à Sceau ce lundi à Kinshasa et les incohérences urbanistiques sont mises à découvert. Des torrents d'eau sont sortis de caniveaux. Ils ont débordé les lits de rivière. Conséquence de quartiers entiers sous les eaux, des routes impraticables et des crévasses sur les chaussées. Après la pluie, c'est les beaux temps, un dicton qui contraste avec la réalité des Kinshasa. Des avenirs entiers qui charrient des quantités importantes d'eau, de pluie, en portant tout sur leur passage. Malgré leur large, les grandes artères laissent couler des eaux qui dépassent parfois les demi-mètres de profondeur. Kinshasa, Bandalungua, Mongafula, Kalamu sont illustratifs d'une urgence des redéfinitions de la politique d'assainissement de la ville. Les immondices disséminés à travers la ville sont traînés par les eaux de pluie, exposant les populations aux différentes maladies de mains sales. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a eu un futur entretien de tête à tête avec son homologue de la République unie de Tanzanie. C'était à Dar Salaam un entretien qui s'est déroulé dans un climat parfait d'entente et de fraternité. On en parle avec Fanny Kikofi. C'est une visite qui a été annoncée depuis quelques semaines. Arrivée vendredi en terre tanzanienne, c'est ce dimanche 23 octobre 2022 que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a débuté sa première visite d'État à Dar Salaam. Accueillie par son homologue Samia Soulou Hassan, quelques secondes plus tard, la poignée de main est chaleureuse. L'instant est solennel pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. Chant traditionnel, honneur militaire avec notamment les hymnes des deux pays. Suivie du passage en revue des troupes. Une cérémonie haute en couleur marquée de 21 coups de canon. Un premier et bref tête-à-tête à l'aéroport, puis un arrêt à son hôtel avant le rendez-vous du Stade House où un entretien entre les deux personnalités s'est déroulé hors caméra. Accompagné d'une importante délégation congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo et sa suite hontent par la suite participé à la bilatérale qui a précédé la cérémonie officielle de la signature d'un protocole d'entente portant sur le transport et les télécommunications. Place à la cérémonie proprement dite, la Tanzanie et la République démocratique du Congo, deux pays qui ont en commun l'appartenance. ... ...télécommunications et le transport grâce à cette signature du protocole d'entente. Tour à tour, la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Sulu Hassan, et le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo se sentent félicités pour les avancées significatives de certains projets convenus en août dernier pour l'intérêt des deux peuples, entre autres celui du chemin de fer à Londres, Daré Salam, Amwanza et Kigoma qui reliera la République démocratique du Congo et le Burundi en passant par Moussangati, Moujumbura. ... Malheureusement, soutenu par un pays voisin, un pays frère, c'est d'autant plus pénible pour moi que j'ai mis beaucoup d'énergie, depuis que je suis président de la République démocratique du Congo, à développer des relations fraternelles avec tous nos voisins. Nous en avons neuf. Malheureusement, ... ... ... ... ... ... ... C'est-à-dire qu'il est possible de faire de l'Afrique un continent qui compte et qui pèse aussi dans le contexte international. Sur le plan international, nous avons évidemment parlé de la guerre russo-ukrainienne et des conséquences qu'elle entraîne en Afrique, à la fois sur le plan alimentaire, mais également sur le plan énergétique. Et la nécessité que nous avons de discuter entre nous, Africains, pour voir quelles sont les possibilités que nous avons afin de faire face à cela. Les deux chefs d'État ont également ponctué sur la nécessité d'approfondir et d'intensifier les échanges commerciaux et les investissements à travers des projets de développement des infrastructures, notamment routières et ferroviaires, pour faciliter la circulation des personnes, des biens et services et consolider l'intégration entre les deux peuples. A noter que les experts de deux pays travaillent d'arrache-pied sur les appareils. C'est hier lundi, dans les après-midi, que le chef de l'État, Félix Antoine-Chi, Sekedi-Chilombo, a regagné à Kinshasa, mais peu avant de quitter la terre tanzanienne, Félix Antoine-Chi, Sekedi-Chilombo, a visité le réseau ferroviaire à voie métrique de Dar Salaam. Reportage. Le réseau ferroviaire à voie métrique de Dar Salaam. Ce précieux bijou va favoriser le développement économique de l'Afrique de l'Est en augmentant l'efficacité et la rapidité du transport de marchandises entre les principaux ports de la côte de l'océan Indien et l'arrière-pays, tout en réduisant les coûts. Cette nouvelle infrastructure ferroviaire étendra le réseau de transport national et réélira la Tanzanie aux pays voisins en facilitant le transport de marchandises du port de Dar Salaam vers le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo ainsi que vers l'Ouganda via le port de Mwanza. Projet du gouvernement tanzanien. Cette nouvelle ligne accueillera des trains de voyageurs et de marchandises qui circuleront respectivement à une vitesse maximale de 160 km par heure et 120 km par heure sur un parcours qui sera parallèle à la ligne à voie métrique actuelle. Les travaux des constructions de ce nouveau réseau ferroviaire électrifié à écartement est exécuté par l'agence ferroviaire la Tanzaniane Railway Corporation, exécutée par l'entreprise internationale de construction YEPI Merkezi. Une visite guidée d'une cinquantaine des minutes qui a été sanctionnée par la signature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo, dans le livre d'or pour marquer son passage. Le cortège présidentiel s'est ensuite dirigé au terminal 1 de l'aéroport Julus Nyerere pour regagner Kinshasa. Comme à l'arrivée de son homologue, la présidente tanzanienne a pris soin d'accompagner son invité de marque jusqu'au pied de l'avion. Visiblement très émue, les deux chefs d'Etat se sont donnés un autre rendez-vous très prochainement à Kinshasa, tout comme à Darussalam. Revenons à Kinshasa. 20 projets de loi portant ratification des ordonnances ont été votés à la Chambre haute du Parlement. Sandra Nyangitabo nous parle de la signature des différents textes de loi. La Chambre haute du Parlement vient de voter à l'unanimité 20 projets de loi de ratification portant des ordonnances loi prises en exécution de la loi numéro 22 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement. Ce projet de loi ont été votés après la présentation de rapports irrelatifs par les commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement qui les ont examinés minutieusement, attendent désormais leur promulgation par le chef de l'Etat. Il s'agit notamment de projets de loi relatifs à la promotion de l'entrepreneuriat et de start-up, le projet de loi à la promotion de l'artisanat, le projet de loi portant programmation militaire 2022-2025 et le projet de loi portant coopération technique et économique dans les domaines des investissements des infrastructures entre la RDC et l'État de Qatar. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 81 membres ont pris par au vote. 81 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote les 20 projets de loi de ratification des ordonnances lois prises en exécution de la loi numéro 22-022 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont adopté la proposition de loi organique complétant la loi organique du 10 octobre 2006, une initiative parlementaire du sénateur Alexis Tamboué-Mouamba. Elle a été adoptée après les réponses de son auteur sur les préoccupations soulevées par ses collègues au cours du débat général. Cette proposition de loi est confiée à la commission PAJ qui a obtenu de la plénière un délai de 7 jours en vue d'une étude approfondie. Maintien de la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou Ndekengé a félicité par le Fonds monétaire international. C'était après échange avec le Premier ministre et la délégation du Fonds monétaire international conduite par la conseillère du département Afrique et chef de mission du FMI. Une séance de travail a régroupé ce lundi les membres d'une délégation du FMI en séjour à Kinshasa autour du Premier ministre à la primature. La conseillère du développement Afrique et chef de mission Mercedes Vera Martin et sa suite ont échangé avec le chef du gouvernement sur les défis relatifs au maintien de la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo. C'est donc Mme Mercedes a apprécié à l'air juste des valeurs les résultats de 2022 qui ont fait montre d'une résilience significative. Et ce, à la suite des choix stratégiques importants ayant enregistré une croissance au-dessus des 5,5%. Nous avons une fusion de travail avec son excellent Premier ministre. C'est une discussion très constructive sur les défis au niveau de maintenir la situation de stabilité macroéconomique au niveau des pays. Le résultat pour 2022, c'est que l'économie de l'ADC a montré des résiliences significatives au niveau des chocs très importants. Selon elle, l'économie congolaise peut toutefois continuer à montrer la résilience quant à la croissance à rapport avec son secteur minier porteur d'espoir d'une manière forte. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé a invité les populations congolaises à s'approprier le programme de développement à la base de 145 territoires. C'était lors du lancement de la 8e édition de Makutano qui s'est ouverte hier lundi 24 octobre 2022 à Pullman, hôtel de Kinshasa, Patti-Tondango, Françoise Boulabouaki. La population congolaise est invitée à s'approprier le programme de développement à la base de 155 territoires du pays. Cette invitation est du Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé à la plénière d'ouverture de la 8e édition de Makutano. C'est lundi 24 octobre 2022 à Pullman, hôtel de la commune de la Gombe. Ce forum économique réunit annuellement près de 600 membres actifs, chefs d'entreprise et décideurs politiques pour une réappropriation des économies nationales. Le Premier ministre qui a ouvert ses grands rendez-vous d'affaires sur les thèmes « Infiniment territoire » s'est livré aussitôt. Aujourd'hui, questions-réponses avec Christian de Sacoueno, modérateur du jour, sur les maîtres d'ouvrage des travaux, la nature des travaux et la date de la première livraison. Le chef du gouvernement a ramassé toutes ses préoccupations en quelques mots, annonçant la livraison de la première phase de construction d'écoles et centres de santé et des bâtiments administratifs de ce projet dans un délai de six mois. On ne peut pas parler d'une école si finalement il n'y a pas un point d'eau précis dans cette école, une école qui n'a pas de système d'énergie. Parce que finalement, plus tard, on ira vers de la recherche, on ira vers cette île de l'abordant. Donc il faut que ce soit un délai. Pour qu'on puisse réussir, ça va demander la participation de tous. Ce n'est pas l'affaire que l'affaire de l'État, mais ça demande une appropriation au niveau de la population, un suivi, vraiment un regard inclus pour que tous les acteurs se mettent au travail et atteignent leur objectif. Une occasion pour lui de rendre hommage au chef de l'État Félix Antoine Chiseké de Tulumbo, initiateur de ce projet de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est là afin d'éviter les disparités entre les villes et les milieux ruraux, voire de faire bénéficier les richesses du pays à la population. Je vais revenir sur une vision. Une vision de son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Chiseké de Tulumbo. Vision pour rapprocher un peu plus l'État de toutes ces populations silencieuses qui vivent dans ces milieux ruraux. D'où l'idée d'aller vers un développement à la base. Rien n'a été oublié du contenu aux objectifs en passant par les composantes du programme dans ce tour d'horizon devant des investisseurs et de près de 30 délégations étrangères. La fondatrice de Makutano, Nicole Soulu, a plutôt expliqué à l'assistance les choix de ces thèmes avant de lancer un appel au secteur privé à Evray pour le développement des entités territoriales des bases. La plénière des clôtures de ces grands rendez-vous d'affaires aura lieu les jeudi 26 octobre 2022 à Mbouchimay, au Casa Oriental. Écoutons à présent le message du porte-parole des Fardecé au sujet de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Les forces armées de la République démocratique du Combo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, malgré la bonne foi et la volonté de son excellence, M. le Président Félix Antoine Tissekedi, de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par les Rwandais à notre pays, les forces de défense du Rwanda sous les couverts du M23 ont lancé depuis jeudi, le 20 octobre 2022, des attaques sur les positions des Fardecé sur l'axe Rangira-Wangouba-Tchengirero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important transforme routier, en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kham Gengar, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fonds. Ces attaques ont mis fin à la calmée qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoquait des morts inutiles et entraînait la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fouché par les bombes rwandaises et cinq autres personnes blessées dans l'axe Rangira-Wangouba-Tchengirero. Dans l'axe Tamu-Genga, trois civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants, à Nyambikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la démocratie du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. Prendre connaissance de l'usage des armes à feu lors des opérations de maintien de l'ordre public et du respect dû aux droits de l'homme, tel a été l'objectif de la formation de commandants supérieurs du commissariat provincial ville de Kinshasa, des assises organisées par le comité international de la Croix-Rouge. C'est sous le thème « Les standards internationaux sur l'usage de la force et des armes à feu lors des opérations de maintien et des rétablissements de l'ordre public » que s'est ouvert cet atelier de diffusion au profit des officiers du commissariat provincial de la police de Kinshasa. Lancé par le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, le général Silvano Kassomo, en collaboration avec le comité international de la Croix-Rouge, CISER, 35 officiers supérieurs ayant des postes et des responsabilités ont pris part à ces travaux axés principalement sur le respect des droits internationaux des droits de l'homme pendant les opérations des médecins de l'ordre public. L'important c'est d'avoir un dialogue avec les policiers. C'est aussi une chance que les policiers sachent le mandat du CICA parce que c'est un travail qui est assez complexe et puis on travaille dans les régions pour promouvoir les droits de l'homme, de laisser les policiers avec un outillage d'une bonne compréhension de comment faire leur travail, tout le temps possession et puis de vouloir faire leur travail d'une façon professionnelle. Clôturé par le commissaire supérieur principal chargé de la police administrative, le colonel Edi Moukouna, Ces assises de trois jours, soit du 18 au 20 octobre 2022, ont comporté des thématiques théoriques et des cas pratiques. Les séances ont été interactives et basées sur le retour d'expérience entre les participants et les intervenants. Ouverture à Kinshasa du deuxième sommet de la CEAC. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus, mais le vice-président du Burundi, lui, est déjà arrivé à Kinshasa. Il est arrivé hier sous une pluie battante. On en parle avec Blondine Zouvo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite ce mardi 25 octobre la deuxième session extraordinaire de la CEAC, conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Des assises qui se tiennent à l'invitation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, président en exercice de cette organisation sous-régionale. La ville accueille déjà ses hôtes de marque et parmi les premières arrivées, le vice-président du Burundi qui a foulé le sol quinoa à 12 heures précises sous une pluie battante par un régulier d'Ethiopian Airlines. Prospère Bazoumbanza a été reçu à son arrivée par un comité restreint des officiels congolais. Ce deuxième sommet extraordinaire de la CEAC, qui se tiendra en présentiel, connaîtra la participation des représentants des 11 pays membres ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat. Il sera consacré exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Ces assises de la capitale congolaise devront aboutir à la désignation d'un médiateur de la CEAC en vue d'accompagner le processus politique du Tchad. Outre le président Mahamat Idriss Déby, les présidents Denis Sasson Guesso du Congo et Faustin Arcange Toadera de la République centrafricaine ont confirmé leur présence à Kinshasa aux côtés de leur homologue Félix Anton Tshiseke di Chilombo. Jusqu'à ce mardi dans la matinée, d'autres chefs d'Etat se sont annoncés. Les délégations confirment leur arrivée d'ici l'ouverture officielle des travaux prévues ce mardi 25 octobre à la cité de l'Union africaine. C'est donc aujourd'hui que Kinshasa abrite la deuxième session extraordinaire de la CEAC. Préparatif des neuvièmes Jeux de la francophonie Kinshasa 2023 vont bon train. Une trentaine d'espères du Comité national de Jeux de la francophonie, du ministère de la Jeunesse et de différentes fédérations sportives sont formées du 24 au 26 octobre 2022 à Kinshasa sur les enjeux et modalités de récrutement, déploiement et gestion des bénévoles. Plus de détails avec Willy Atonakov. Le cadre de préparatif des neuvièmes Jeux de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, qui est la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, confégeuse en collaboration avec les comités nationales de Jeux de la francophonie, organise pendant trois jours un atelier de formation sur les enjeux et modalités de recrutement, déploiement et gestion des bénévoles. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Jeunesse ce lundi 24 octobre 2022 à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa-Gombé. Je formule donc le vœu de voir ces travaux coroner les succès et aboutir à l'émerge de ce cas. Et je reste convaincu que les apprenants assimilèrent bien les matières qui nous permettront de mieux diffuser celles-ci auprès des jeunes coroner qui déclarent ouverts les trois ateliers en prévision du 9e Jeux de la francophonie. Auparavant, Isdor Kwan-Jangembo, directeur national du Jeux de la francophonie, avait dans son mot de bienvenue souligné l'importance de cette formation de renforcement des capacités. Les activités que vous êtes en train de faire maintenant et ce que vous allez faire par la suite vont contribuer de très ou de loin à la bonne organisation du 9e Jeux de la francophonie. Nous apprécions l'accompagnement de la confégeuse dans l'organisation de cet événement. Nous sommes à la première expérience de l'organisation de l'événement international et c'est en Belgique. Et donc nous avons besoin de l'accompagnement de tout ce qui peut apporter un piste pour le succès de cet événement. Autre temps fort, la remise des prix aux lauréats dans les domaines de l'entrepreneuriat de jeunes Congolais. Pour suivre ce journal, les travaux du comité scientifique chargé de l'élaboration de la politique nationale de la justice transitionnelle ont ouvert leur porte hier lundi, 24 novembre 2022, au fleuve Congo-Hôtel. Il était question de doter la RDC d'un arsenal juridique capable de traduire devant les instances judiciaires les auteurs de crimes, de guerres, de génocides, d'agressions et autres crimes contre l'humanité afin de récompenser les victimes. C'est le professeur Luzolo Bambi-Lessa qui pilote les dix travaux. On en parle avec Blaise Boko-Kassanza et Emmanuela, commissaire. Au travers de ces assises, les participants sont appelés à doter la République démocratique du Congo d'une politique nationale de la justice transitionnelle, établir une feuille de route pour mettre à la disposition des ministères de la justice et celui des droits humains afin de procéder à l'opérationnalisation des quatre étapes de la justice. Comment faire en sorte que la vérité soit assumée par le peuple congolais ? Comment organiser les poursuites judiciaires de tous ceux qui ont été accusés des crimes commis à l'occasion des conflits armés sur les territoires nationaux, à savoir le génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le crime d'agression ? Comment apporter une réponse globale à ces millions de victimes qui se comptent en RDC ? Et comment faire que les conflits armés s'arrêtent définitivement en RDC ? Car pour Luzolo Bambi, on ne peut pas construire un état de droit sur les cendres de millions de morts. Comment est-ce que le gouvernement peut mettre en place des mesures, prendre des mesures, des lois et l'Assemblée nationale pour que plus jamais cela ne se répète dans notre pays ? On appelle ça les garanties des noms de répétition. Voilà un peu ce que le lourd travail qui revient à moi et à mes collègues membres du comité scientifique à élaborer une feuille de route de manière conquête et à le mettre à la disposition du gouvernement. De tous les discours prononcés à cette occasion, le souci majeur reste et demeure, c'est lui de voir juger tous ceux qui se sont donné le vilain plaisir de voir couler le sang des innocents sur l'ensemble du territoire national et surtout récompenser les victimes de tous les crimes commis sur le sol congolais. Les participants auront en tout et pour tout deux mois. Deux mois de travaux sans relâche pour doter l'RDC d'une politique nationale de la justice transitionnelle appelée tout ce vœu par la population congolaise. De retour à Kinshasa, le secrétaire général de l'U2PES, Augustin Kabouya, a tenu une matinée politique au cours de laquelle il a évoqué les questions en rapport avec sa tournée dans la partie est du pays. L'Union pour la démocratie et les pogues sociales de l'U2PES reste une école de démocratie. Son secrétaire général, Augustin Kabouya, était devant la base de son parti pour faire la restitution de sa mission à Kisangani. La rédivabilité oblige. Pour Augustin Kabouya, la mobilisation débrouillée, mais les jours de son meeting, vient de contredire tous ceux qui pensaient que l'U2PES n'a pas d'assises dans l'est du pays. Ce meeting est un véritable baromètre des codes de popularité des chefs de l'Etat et des lignes d'U2PES dans l'est dans cet espace géographique à marteler Augustin Kabouya. C'est ce qui justifie même l'agitation observée dans certains états-majors des partis politiques qui voulaient faire croire à l'opinion que sans eux, Félix-Antoine Tiseké de Thilombo n'aura pas de voix dans l'est du pays. Selon Augustin Kabouya, son parti ne s'inscrit pas dans la logique de glissement ou de dialogue car l'U2PES est prête à organiser des manifestations populaires pour exiger la tenue des élections dans les délais légaux. C'était aussi l'occasion pour lui de saluer le professionnalisme de notre armée qui s'en sort pas mal au front malgré l'embargo nous imposé injustement par la communauté internationale. Cette manifestation a permis au numéro 1 de l'U2PES d'honorer les cadres de son parti qui travaille pour les rayonnements du parti en l'occurrence Francis Chibala Bala, Toby Kayoumbi et Idriss Mangala et tant d'autres. Ce samedi 29 octobre, le secrétaire général de l'U2PES se rendra à Lubumbashi pour rédynamiser les activités de son parti et mettre les troupes en ordre de bataille pour les échéances électorales de 2023. Des tricycles pour la jeunesse de la Tchangu, un don de l'association Banachangu Tosungana qui se donne pour mission principale de sortir la population du district de la Tchangu de la misère. On en parle avec Paulette Lomba. Le tricycle communément appelé moto guizi ou moto à trois pneus constitue l'un des moyens de transport utilisé dans la ville-province Kinshasa et particulièrement dans le coin de la capitale où les voitures ne peuvent accéder facilement. La présence de ces motos à trois pneus dans plusieurs communes de Kinshasa facilite la mobilité de la population kinoise. La bonne nouvelle pour les habitants des quartiers inaccessibles dans le district de la Tchangu est qu'un autre lot important de ces moyens de transport vient d'être mis en circulation. C'est l'oeuvre de l'association Banachangu Tosungana pour le président de cette structure à caractère social, maître Nikon Futu. L'objectif poursuivi est de donner l'emploi aux jeunes désœuvrés d'assister les orphelins, les veuves et les personnes vulnérables. Le bénéficiaire de ces tricycles loue le geste posé. Nous rencontrons plusieurs tracasseries et sur la route, avec les PCR, Udjana et autres, bien que nous ayons tous les documents possibles. C'est tout simplement regrettable. Merci beaucoup à maître Nikon Futu qui nous a donné du travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. La population de la Tchangu demande à l'exécutif national à soutenir et accompagner des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du social. L'auditateur général de l'ONAPAC, Guy Bompate, est en tournée dans la province du Maïndombé. Objectif, sensibiliser la population sur les nouvelles bases de l'agriculture. En prélude de la visite du président de la République dans la province du Maïndombé, le directeur général de l'Office national de produits agricoles du Congo, Guy Bompate, s'est présenté en éclaireur auprès de ses populations pour les sensibiliser sur les nouvelles bases adoptées sur la promotion de l'agriculture dans toute l'étendue du pays. Mission lui confiée par le chef de l'État. Dans son speech, le partisan de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Guy Bompate a mis en exergue l'histoire de la province du Maïndombé, et de l'agriculture, car, dit-il, le Maïndombé dispose des potentiels qui peuvent faire d'elle une province agricole. Le Maïndombé est répité province agricole et détient des espaces disponibles pour l'agriculture. C'est comme ça que je suis venu, d'abord, demander à mes frères, combattants de péteresse, s'approprier de cette occasion que je suis de faire nous accorder, la relance de l'agriculture. C'est un message qui ne veut pas dire moi, comme un individu, mais ça vient de l'agriculture du parti, que les gens viennent faire leur adhésion à l'édépaisse. Nous ne voulons pas qu'il y ait des propres maisons, ça y dépaisse. Le café, le cacao, l'été, le quinquennat, la vanille, pour ne citer que cela, font partie des produits perennes que se chargent des traités L'ONAPAC, qui détient un torréfacteur. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bakuila, attache à Kimbembi Machini, qui ont assuré la réalisation de ce journal. Henri Ali Massi, Barbosa Massela, Alain Sodi, Jonathan Moubalama, qui est tête à la partie technique. Un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, Cédouga. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30, Georges Frédéric Ndiboukaboulou. Au revoir et à la prochaine.